Musique Salutations les Watchers, c'est Azem. Et aujourd'hui, dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va aborder le sujet de celle qui est devenue avec le temps l'invocation de vent la plus importante, j'ai nommé Garuda. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, attention, cette vidéo rentre dans les détails et contient donc de nombreux spoilers. Garuda est une créature récurrente de la série Final Fantasy, introduite pour la première fois dans Final Fantasy 3. Initialement décrite comme un ennemi puissant avec divers attributs d'oiseau et des attaques élémentaires de foudre, la créature est devenue une invocation récurrente d'éléments de vent avec sa conception se solidifiant en tant que monstre oiseau humanoïde femelle. Garuda a fait ses débuts en tant que personnage et boss dans Final Fantasy 3. En tant que conseiller maléfique du roi Gorn de Saronia, l'esprit de Gigametx contrôle le roi, le forçant à envoyer unituellement ses troupes au combat les unes contre les autres et à exiler le prince Alus Restor. Lorsqu'il est forcé de tenter de tuer son fils, le roi se poignarde pour lever la malédiction et Gigametx lui-même affronte les guerriers de la lumière sous le nom de Garuda. Garuda dans Final Fantasy 3 ressemble à un homme avec des ailes, des pieds et une tête d'oiseau. Dans ses illustrations et son modèle 3D du remake, son corps et son plumage sont de couleur blanche, tandis que dans ses sprites Fabicom et Pixel Remaster, son corps est vert tandis que son plumage est jaune. Il se distingue par sa capacité éclair qui inflige des dégâts considérablement élevés au groupe, ce qui rend la capacité saut du chevalier dragon essentielle pour gagner la bataille. Dans les versions remake 3D, Garuda attaque deux fois par tour et possède une attaque physique assez puissante qui inflige plusieurs centaines de PV de dégâts. Le résultat est que Garuda utilise souvent deux attaques physiques par tour au lieu de éclair, ce qui rend la bataille un peu plus facile. Il existe une rare possibilité que Garuda lance deux attaques de foudre successives, détruisant le groupe en un seul tour. Garuda est un type d'ennemi de Final Fantasy Mystique Quest. Comme beaucoup d'ennemis dans la région de Ventia, il est faible face aux attaques de vent et de tir. Dans la première phase de la bataille, le Garuda a les ailes déployées, mais après avoir perdu une quantité importante de PV, il se protège avec ses ailes. Garuda est un ennemi de Final Fantasy VII, combattu sur la statue du Dachao à Wutai et lors du premier tour du Battle Square après l'acquisition du Ovent et après la réouverture du Gold Saucer. Il apparaît comme une créature verte ressemblant à un oiseau avec des bras humains et est capable d'utiliser des attaques élémentaires de glace et de foudre. Lorsqu'il est combattu au Battle Square, ses statistiques sont améliorées du double de ses PV normaux et son attaque et son attaque magique sont augmentées de 25%. Son attaque dense draine des MP, bien que le groupe n'en ait aucune utilité sans matérias à ce moment du jeu. Les Limit Break sont efficaces et une fois que le groupe a récupéré ses matérias, il peut facilement se débarrasser de Garuda. Garuda laisse tomber plusieurs objets rares. Les cristaux de glace et les plumes d'éclair qui imitent respectivement glace 3 et feu 2, les masques muets qui infligent silence et les rideaux clairs qui confèrent une barrière au groupe. En conséquence, les Garuda sont de bons ennemis sur lesquels obtenir des objets. Le Garuda est un ennemi de type oiseau mais également un monstre gentil de Final Fantasy IX. Il est possible de trouver des Garuda ennemis à œil vert à Gaza Est et au début du jeu sur le plateau des Popo où le joueur peut sortir de la caverne de Guismar. Un seul Garuda attaque dans la zone pont d'œil vert contenant le premier générateur d'hologrammes déverrouillables. À Gaza Est, ils apparaissent par paire sur la place principale et sur le chemin menant au pic de Gulg. Et sur le plateau de Popo, ils apparaissent dans les zones boisées de la carte du monde, seul ou par paire. C'est également là que le Garuda sympathique peut apparaître. L'ennemi peut causer des dégâts de vent à l'ensemble du groupe avec Vacuum ou réduire les PV du groupe à un chiffre avec Milestrom qui est une attaque qui ne peut pas échouer et ignore Boomerang. Il peut utiliser Stop mais aussi Brasier X sur une ou plusieurs cibles. Il est sensible à Bird Killer et aux éléments vent et ténèbres. Le gentil Garuda quant à lui vous réclamera un Lapis dans le cadre de la quête secondaire des gentils monstres et vous récompensera avec 40 CP. Le gentil Garuda est également présent sur une carte de Tetra Master. Garuda apparaît comme une créature ressemblant à un oiseau avec un visage et un bec disproportionné, deux grands yeux et des plumes vert et bleus terminés par du rouge et une chevelure rose. La coloration du corps de la version pacifique penche davantage vers le vert tandis que les plumes de ses ailes et de sa queue affichent un motif arc-en-ciel. Garuda dans Final Fantasy X est une créature monstrueuse ressemblant à un oiseau qui apparaît dans trois zones de Spira qui sont Besaid, Luca et la route des Mycorox. Les deux premiers Garuda sont combattus à Besaid sous forme de didacticiel et c'est le monstre le plus coriace de l'île. En raison de sa taille, Yuna est appelé à invoquer Valfour alors que le deuxième Garuda est combattu pour montrer l'efficacité de la cécité de Waka. La troisième fois qu'il apparaît, c'est lors d'une séquence d'histoire alors que des monstres attaquent Luca lors de la finale de Blitzball. Le Garuda ici est légèrement plus coriace mais Auron sera de la partie et la combinaison de son émousse et de ses cités de Waka rendra le combat facile. Le Garuda utilisera honte de choc à son tour et aura 30% de chance de contrer les attaques et contrera toujours lorsqu'il est inférieur à 40% de ses PV. Il n'utilisera pas honte de choc ni de contre-attaque s'il est provoqué. Après ces deux séries de rencontres liées à l'histoire, les Garuda peuvent être rencontrés au hasard sur la route des Mycorox pendant et après l'opération Myien. Ils sont un peu plus coriaces mais infliger ses cités fait toute la différence. Poison fonctionne également très bien et leurs attaques ont désormais une petite chance d'infliger la cécité. Garuda apparaît dans Final Fantasy XI comme l'un des 8 avatars célestes également connus sous le nom de dieux endormis représentant le vent. Il s'agit de sa première apparition comme invocation et prend la forme d'une femme verte aux traits d'oiseau. En guise d'invocation, elle peut être acquise auprès du cloître de Gale à Cap Terrigan. Elle peut lancer un certain nombre de sorts et de capacités basées sur le vent en plus d'utiliser ses griffes pour endommager physiquement les ennemis. L'une de ses capacités les plus couramment utilisées est peut-être l'armure aérienne qui donne à chaque membre du groupe l'effet Blink mais aussi la compétence Hatt qui confère la célérité à chaque membre du groupe et est exclusivement disponible pour Garuda. Elle a également des capacités limitées qui lui permettent de guérir les membres du groupe. Garuda est également utilisée pour son attaque griffe de prédateur, une frappe dévastatrice et puissante qui est souvent l'attaque de base de l'invocateur dans les combats de monstres notoires. Garuda était un petit oiseau élevé par un jeune prince mais lorsque le prince fut attaqué par une vipère, Garuda chercha un moyen de le guérir. Un autre oiseau l'informa qu'elle devrait demander l'aide du roi des oiseaux qui pourrait réveiller le vent guérisseur Vichap. Garuda vola toujours plus haut à la recherche du roi des oiseaux mais ne put le trouver nulle part. Ayant atteint les limites de sa force, elle tomba du ciel mais sa détermination était si puissante qu'elle se transforma lors de sa chute prenant une forme humanoïde et retrouvant sa vitalité. Elle réalisa qu'elle avait désormais le pouvoir de guérir le prince et le fit, le quittant ensuite car elle ne ressemblait plus au petit oiseau qui l'avait élevé. Cependant, on raconte qu'une fois que le prince a grandi, il a réussi à la retrouver et à l'épouser. A la mort de Garuda, Altana l'a transformée en avatar céleste du vent en raison de sa loyauté et de son dévouement. Vichap est le nom de l'étoile de couleur verte la plus brillante de la constellation de Garuda. En tant qu'ennemi, Garuda Prime est la créature qui doit être vaincue pour qu'un invoqueur apprenne à l'invoquer bien que ce ne soit pas la seule récompense possible pour sa défaite. Garuda apparaît pour la première fois en tant que boss à l'extérieur du tombeau de Raithwaal. Malgré cela, il n'est pas classé comme boss dans le dossier du clan puisqu'il apparaît comme un ennemi régulier appelé Pseudo-Garuda plus tard dans les gorges de Paramina. Avant le combat contre Garuda, le joueur peut obtenir une baie d'Xilo, un objet qui permet d'affaiblir le boss lors d'une quête à la mer de sable de Namiensa. Garuda est un ennemi volant, ce qui signifie qu'il ne peut être attaqué qu'en utilisant des armes à longue portée, des magies, certaines techniques ou l'objet bloc de rouille. Il a tendance à se concentrer sur le membre de l'équipe le plus proche. Le joueur peut fuir le combat. Le Pseudo-Garuda quant à lui est l'un des deux ennemis à lâcher le butin en semblant avec la monographie du chasseur utilisé pour acquérir le capuchon de chat. Son objet le plus rare est une arme et s'il meurt hors des limites de la carte, il ne lâchera pas de butin. Dans le bestiaire du dossier du clan, il est écrit que ce monstre est le plus fameux ennemi des dragons comme il en est fait le récit dans les légendes des chevaliers dragons. Vivant sur les cimes des régions montagneuses, il se nourrit essentiellement de serpents. Les philosophes naturalistes ont confirmé l'existence de deux espèces distinctes, le Garuda, considéré comme un dieu par de nombreuses tribus indigènes en raison de son apparence chatoyante, et le Pseudo-Garuda ou Garuda-Egi, dont les ailes ont perdu leurs éclats dorés. Garuda est un ennemi dans Crisis Core Final Fantasy VII qui attaque avec d'autres monstres de son espèce dans la mission 9.4.6 pour la première classe uniquement et est capable de lancer triple foudre X. Il apparaît comme un grand oiseau brun avec des ailes à bout rose et un long bec. Le brassard d'éclair absorbe les attaques basées sur la foudre de l'ennemi et Gravité X et des matérias de commande comme Cyclone Assault Plus fonctionnent bien contre lui. Le Garuda Intercepteur apparaît comme un boss dans le lac Brecha combattu par Lightning, Saz et Vanille. Il s'agit d'une variante d'armes biologiques de la Psycom des ennemis réguliers de type Vouivre. Le Final Fantasy XIII Ultimania Omega révèle que Garuda a été conceptualisé comme un falsi à un moment donné au cours du développement mais a finalement été abandonné dans le jeu final. Le Garuda Intercepteur est affronté dans deux batailles consécutives. Lors du premier combat, la résistance de la jauge de combo est faible et il est facile de le mettre dans un état de choc. Lors de la deuxième bataille, la créature utilise défense ce qui réduit les dégâts qu'il reçoit à un dixième de d'habitude. Les scores des deux combats sont combinés. Garuda est une déesse vénérée par les Ixallis et connue sous le nom de la Souffleuse de Rafale. Selon le mythe d'origine auquel croient les Ixallis, Garuda présidait autrefois le continent flottant d'Ayatlan aux côtés de ses soldats divins, les Ixallis eux-mêmes. Mais alors que les mots d'en bas commençaient à empiéter sur Ayatlan, Garuda envoya ses Ixallis nettoyer la terre en contrebas. A ce jour, les Ixallis croient en leur bienheureuse Ayatlan et adorent Garuda, l'invoquant souvent comme primordial. En réalité, cette histoire est une version déformée de la vérité que les Ixallis étaient à l'origine des Ixallions, des soldats chimériques du régiment Garuda de l'Empire Alagoa déployés dans le centre de recherche flottant Azisla par un général qui utilisait ses soldats pour écraser la rébellion contre l'Empire. Parmi les primordiaux invoqués par les tribus d'Eorzea, Garuda est l'une des plus capricieuses et instables dans son mépris pour les marcheurs terrestres. Dans la version originale de Final Fantasy XIV, elle a attaqué le moulin de la carrière, déclenchant des vents violents sur le hameau et attaquant tous ceux qui y habitaient. Garuda ne pouvait pas être atteinte par des moyens conventionnels car ses vents étaient trop forts, ce qui obligeait l'aventurier à fabriquer un attrape-vortex avec l'aide de Louisois. Après avoir été vaincu, l'excès des terres de Garuda fut absorbé par la chute de Dalamud. Dans Final Fantasy XIV A Realm Reborn, Garuda apparaît à nouveau comme un primordial invoqué par les Ixallis qui est vaincu par l'aventurier, l'atteignant avec l'aide de Cid Garland. Après avoir été à nouveau invoqué, Garuda fut absorbé par Ultima Arma, lui accordant son essence et son contrôle des vents. Après la défaite de l'Ultima Arma, les Ixallis l'ont invoqué à plusieurs reprises dans leur conflit avec les cités-états d'Eorzea, étant arrêtés par les héritiers de la Septième Aube. Quelques temps plus tard, les Ixallis furent presque capables d'invoquer à nouveau Garuda dans leur pays natal de Xephatol, créant des manifestations d'ailes mais furent arrêtés par le Guerrier de la Lumière. Dans le premier reflet, pour tenter de rétablir l'équilibre éthéré dans le grand vide, le Guerrier de la Lumière a invoqué divers primordiaux alignés sur divers éléments et les a affrontés. Au cours d'une de ces périodes, le Guerrier a invoqué Garuda et Ifrit sur la base de ses souvenirs de ces rencontres, mais ces primordiaux étaient distincts de leurs apparitions habituelles et ont finalement fusionné en un nouveau primordial. En tentant de franchir le seuil de la planète et d'atteindre la mer des étoiles et au-delà, les héritiers de la Septième Aube ont fait appel aux différentes tribus d'Aideline pour effectuer des invocations avec l'aide des Loporytes afin d'alimenter le vaisseau spatial Ragnarok. Parmi les primordiaux invoqués se trouvait Garuda qui dédaignait d'aider les marcheurs dans leur quête mais fut convaincue par Susano de leur prêter leur aide, ce qu'elle fit, savourant son contrôle du vent. Garuda est combattue pour la première fois en tant que boss dans le défi Hurleuil et Hurleuil Brutale dans la version Legacy de Final Fantasy XIV. Dans Eurelm Reborn, Garuda apparaît comme un boss dans le défi Hurleuil en version normale, Brutale et Extrême. La version de Garuda basée sur les souvenirs du Guerrier de la Lumière apparaît également comme un boss dans les raids Les Accords d'Eden, Fureur, en mode Normal et Sadique. Des variantes de Garuda peuvent être invoquées par les invocateurs, à savoir Garuda Egi et Garuda Emeraude en utilisant l'éther résultant des rencontres avec elle. Un simulacre de Garuda peut être invoqué pour vaincre instantanément tous les ennemis normaux dans le Donjon Sans Fond, le Pilier des Cieux, lors de l'utilisation d'un objet. Une Garuda d'un autre monde apparaît dans le cadre de l'événement de collaboration avec Final Fantasy XV, la Nocturne des Héros, affrontée dans une instance solo, Messager des Vents, dans le cadre de la quête La Messagère du Vent. Lorsque Garuda fait mention de son mur de vent, elle nomme ce dernier le mur de Gigamets en référence au personnage de Final Fantasy III. Le thème de Garuda est Fallen Angel. Garuda est une invocation d'éléments de vent dans Final Fantasy Dimension 2 qui a trois versions. Deux sont disponibles pour Vrig, qui lui apprennent les compétences Grand Vent et Sceau, et une version est également disponible pour Maina qui lui enseigne les capacités de barrage. Les Garuda de Vrig ne peuvent être obtenus qu'en effectuant des quêtes secondaires spécifiques et Maina rejoint le groupe avec sa version déjà équipée. Dans la version originale gratuite, les trois versions de l'invocation ne pouvaient être obtenues que via la boutique d'invocation et équipées par n'importe quel membre du groupe. Les deux versions de Garuda disponibles pour Vrig partagent l'attaque d'invocation spéciale Aérial Blast qui inflige des dégâts élémentaires de vent modérés à tous les ennemis et inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis volants. Les deux versions de Garuda nécessitent deux barres de la jauge d'invocation pour être invoquées. La version de Maina de l'attaque spéciale de Garuda est la capacité d'invocation partagée Freeze Space Time qui inflige Stop à tous les ennemis et retarde leurs prochaines actions. Garuda a besoin de deux barres de la jauge d'invocation pour que Maina puisse l'invoquer. Deux Garuda apparaissent dans Final Fantasy XV dans le cadre de l'événement de collaboration avec Final Fantasy XIV ajouté dans le patch 1.27. La première est la même Garuda que dans Final Fantasy XIV qui est invoquée par un groupe d'Ixali qui ont été transportés dans Eos. Elle fonctionne comme un boss pendant l'événement et son combat s'appelle Hurleuil en référence à la bataille contre elle dans le MMORPG. Garuda est immunisé à l'anneau des Lucis mais faible aux épées à une main et n'a pas d'entrée dans le bestiaire ce qui rend ses statistiques à l'exception de son niveau qui est de 45 pour la bataille normale inobservable. La bataille de niveau 120 est limitée dans le temps car elle se termine si elle détruit trop d'éclats de météores avant de déclencher son attaque ultime. Elle est soutenue par des plumes ainsi que Shirada et Suparna. Yajime qui a soutenu le groupe durant le premier combat en tant que guérisseur ne prend pas part à ce dernier. Pendant ce temps, une autre Garuda connue sous le nom de messagère du vent apparaît connue comme une ancienne entité en sommeil vaincue il y a longtemps par les astros. Son vrai nom perdu, elle prend le nom de la primordiale envahisseuse et aide Noctis de la même manière que les astros. Elle est une récompense pour ceux qui terminent la quête de collaboration et est la seule invocation de Final Fantasy XV qui n'est pas une astrale. Elle est une créature humanoïde ressemblant à un oiseau avec une peau foncée et des plumes brunes autour de la tête et du col avec des plumes plus longues à pointe rouge à l'arrière. Elle porte un couvre-chef argenté qui couvre la moitié supérieure de son visage et lui donne l'apparence d'une pointe d'oiseau et des grands yeux d'oiseau ronds rose. Ses lèvres sont vertes et dorées et la moitié inférieure de son corps a un aspect reptilien avec des écailles. Ses mains ont des cerfs comme celles d'un oiseau de proie et ses pieds ont une griffe pointue qui, combinée à l'ergot à l'arrière, donne l'apparence d'une chaussure à talons haut. Elle possède de nombreux ensembles d'ailes ornementales qui ne sont pas emplumées et qui servent plutôt à la décoration qu'au vol. Le milieu de son dos présente des ailes d'oiseau dont les motifs en filigrame imitent la forme des plumes. Elle a également des ailes comme celles d'un papillon qui s'étendent du bas du dos jusqu'en dessous des ailes d'oiseau au-dessus de ce qui ressemble à une queue d'oiseau ornementale. Ses chevilles ont des petites attaches en forme d'ailes de papillon à l'arrière. Sa poitrine nue présente des marques blanches en forme d'ailes et elle porte un pagne et des genouillères dans le style et la couleur de son couvre-chef. Les messagers sont représentés avec des ailes d'ange dans une illustration de la cosmogonie mais Garuda est la seule messagère connue à avoir réellement des ailes. Elle semble communiquer par télépathie avec Noctis avec une voix éthérée que personne d'autre n'entend semblable à la façon dont Gentyana a communiqué avec lui lors de l'épreuve de Ramu. Garuda, la maîtresse des rafales est la primordiale de Benedicta Harman dans Final Fantasy XVI. Garuda dans Final Fantasy XVI est basée sur son homologue de Final Fantasy XIV ressemblant à une harpie avec deux paires de grandes ailes sur le haut et le bas du dos la paire supérieure possédant un jeu de griffes. Elle a des protubérances en forme d'ailes sur la tête des yeux jaunes et une bouche aux dents acérées comme des rasoirs. Son corps est couvert de plumes blanches et vertes et ses mains et pieds sont équipés de grandes serres. Le pouvoir de Garuda se transmet au sein du peuple du Vent une ethnie ancestrale qui habitait la région des actuelles îles de la Croisée. Comme les autres primordiales elle s'est révélée être une offrande destinée à nourrir Mythos. Garuda s'est éveillée en Benedicta alors âgée de 15 ans après qu'elle ait été presque tuée par son maître après avoir été accusée à tort de vol. Benedicta utilise par la suite son pouvoir pour servir Barnabas Tarme le roi de Valleude en tant que membre du corps d'espionnage en participant au pourparler avec la république de Dalméqui et en manipulant Hugo Kubka. Une fois que la république n'a plus besoin d'elle Benedicta se dirige vers la nef déchue où elle y croise Clive et invoque l'un de ses aiguis Shirada pour le combattre. Après la défaite de Shirada et l'arrivée de Sidolfus Telamon Benedicta prend la fuite avec son corps d'espionnage et parvient à infiltrer et à prendre Fort Norvant. Quelques temps plus tard Benedicta et Sid se battent brièvement dans la chapelle de Fort Norvant tandis que Clive affronte Shirada et Suparna. Clive poursuit Benedicta la vain et lui prend ses pouvoirs d'émissaire. Sans défense et livrée à elle-même elle perd le contrôle des pouvoirs qui lui restent quand des brigands tentent de s'en prendre à elle. Elle redevient Garuda pendant un temps et une tornade se forme autour d'elle. Clive se change en Ifrit et lui inflige le coup de grâce en bravant ses vents destructeurs. Garuda est combattu une fois dans l'œil de la tempête dans un combat en deux parties. La première partie du combat avec Clive et la deuxième partie en incarnant Ifrit. Après avoir absorbé les pouvoirs de Garuda Clive peut utiliser son pouvoir au combat lui permettant d'utiliser ses serres et sa magie de vent. Les attaques que Clive peut utiliser sont Étreinte de Garuda qui permet d'attirer une cible Rapacité Virevolte Captivante Freuvengeur et Rafale Aérienne qui génère un immense tourbillon. Une épreuve chronométrée oblige le joueur à utiliser les pouvoirs de Garuda. Le boss final utilise également les compétences de Garuda et tira parfois Gigamets faisant référence aux personnages de Final Fantasy 3. Le thème de Garuda dans Final Fantasy XVI est contrôle. Garuda est une figure majeure de la licence et cumule encore des apparitions dans de nombreux autres jeux. dans Final Fantasy Adventure Final Fantasy Legend 1 2 et 3 Final Fantasy Crystal Chronicle Rings of Fate et Echoes of Time Dissidia Final Fantasy Opera Omnia PICT Logica Final Fantasy Final Fantasy Airborne Brigade Final Fantasy All the Bravest Final Fantasy Record Keeper Final Fantasy Brave Exvius Triple Triad et dans le Final Fantasy Trading Card Game. Voilà qui conclut cette vidéo sur Garuda la souffleuse de Rafale J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet Maintenant si vous sentez que le vent se lève c'est sûrement Garuda qui arrive je vous conseille donc de vous mettre à l'abri et d'attendre patiemment le prochain épisode de L'Eclat du Cristal de L'Eclat du Cristal de L'Eclat du Cristal de L'Eclat du Cristal de L'Eclat du Cristal